Bonjour à tous, c'est BenRacer85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de FOR MY TAPE Et on est parti pour... Précédent de la précédente vidéo j'avais dit que je faisais une pause normalement Mais il est sorti cet album, j'avais totalement zappic sorti ce moment là Il est sorti l'album de Daniel Deluxe, Instruments of Retribution On est parti pour du cyberpunk, la plus en cyberpunk Oui je le fais, j'aime bien faire la benzaï En tout cas voilà on est tout parti pour cet album Et franchement juste, je vais commencer à lui dire génial En tout cas, pour ma sensation on va dire, pour résumer comment est cet album Alors déjà bon c'est un peu sur une histoire, enfin on va dire c'est plutôt un truc d'action Ça c'est sûr et certains entre eux s'ils diraient c'est une chasse, un peu une chasse à l'homme finalement Parce que c'est vrai que la manière dont c'est... La manière dont c'est finalement dont ça se suit finalement ça fait un peu penser à une chasse à l'homme Enfin plutôt aux chasse à l'homme, c'est à dire qu'entre les chasseurs et ceux qui se cachent Parce que ça se sent dans une sensation où il faut rester caché Une sensation où t'es chassé justement où tu te défends justement t'as plutôt un truc comme ça Mais il y a aussi, et je dirais que finalement cette ambiance finalement Enfin en tout cas l'ambiance par rapport à ce que j'ai vu ce matin, enfin à ce que j'ai regardé aussi Ça me fait penser entre Star Wars et Terminator, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un monde où finalement c'est les machines qui dominent Ou du moins la logique des machines qui dominent Et justement il y a des hackers, parce que c'est vrai qu'on entend des fois On a l'impression que c'est des musiques justement où il y a un mec qui est en train de hacker derrière Et des hackers justement tentent justement de redonner justement un semblant de libre arbitre justement Aux humains qui sont persécutés justement par ces machines Et ce instrument de la rétribution ça veut tout dire déjà de base C'est plutôt déjà, même ne serait-ce que l'affiche déjà Ça sort déjà, me fait penser à pourquoi essayer un Senior Seed déjà C'est pour ça que j'ai dit l'effet Star Wars parce que voilà, on pourra ça Aussi, aussi bel fait que Instrument Retribution, pareil, c'est un titre franchement qui fait vraiment penser à l'instrument C'est-à-dire que vraiment une sorte de milice finalement qui va justement chercher les gens justement pour remettre dans le droit chemin C'est vrai que ça fait penser à quelque chose qu'on a malheureusement vécu il y a quand même un bout d'années Mais bon, finalement c'est quand même, voilà Ensuite, par rapport à l'album franchement ce qui est intéressant c'est tout c'est pourquoi je dis ça en mélangeant avec Terminator Parce que c'est prix du progrès, c'est surtout ce titre là qui m'intéresse et surtout par rapport à ça Parce que le portail c'est comme si on disait finalement ce qui s'est passé C'est comme si, on va donc revenir en arrière pour éviter justement que le prix du progrès ne soit trop lourd Parce que c'est vrai que, c'est vrai que d'ailleurs c'est pour me penser que l'album sort par avance C'est pour ça que je passe à Star Wars par un ski port sort avant Star Wars Et c'est parce que l'album se pensait d'ailleurs à ça Mais également parce que c'est vrai que j'ai lu un article Google concernant justement une super intelligence artificielle Qui a voulu encore plus vite que le fait d'apprendre finalement nous qui lui avons appris Finalement on a juste dit quelques règles et finalement elle est capable de battre 2-3 machins D'ailleurs pensez d'ailleurs à une série d'ailleurs Robocop d'ailleurs où il y a une agence artificielle pour contrôler une ville Enfin ça c'est pour la série Robocop d'ailleurs j'ai pas le DVD sur moi donc dommage Vous savez de quoi je parle pour ceux qui ont déjà vu cette série Et en tout cas une chose est sûre c'est que, en tout cas il y a énormément de soucis également dans cet album qui fait penser à ça L'album Dessink Et Dessink à la base c'est un jeu vidéo, bah rétro quoi Où finalement Dessink c'est un jeu à la Doom et à la Unreal C'est à dire qu'on fonce, on bourrine mais sauf que c'est plutôt ressembler aussi à un autre jeu qui est déjà sorti Pour ceux qui se rappellent il y a un jeu justement où il faut tuer d'une manière assez spectaculaire Bah là c'est exactement la même chose, c'est le premier principe sauf que c'est une différence, le style néon quoi des années 80 voilà Et franchement et pourquoi je pense à cette ambiance là, parce qu'il a fait quand même les trois quarts de la bande-son du jeu, Daniel Deluxe quand même Il y a aussi à Volcor X qui a participé d'ailleurs ils font d'ailleurs un... C'est d'ailleurs je crois que c'est le premier titre de l'album justement, ils font un titre en duo d'ailleurs dessus C'est très sympa d'ailleurs aussi, tout l'album ultra sympa même dessus Bon de toute façon si je vous fais le critique de l'album et que je vous parle avec un gros sourire vous pensez bien que j'ai apprécié l'album En tout cas une chose est sûre c'est l'ambiance de cet album c'est sûr que en tout cas ça fait vraiment penser à ça Une ambiance à la Star Wars où nous sommes les rebelles finalement parce que rien que le rien déjà fait que le roi du silence et surtout ne serait-ce que Fantôme Fantôme déjà puis avec... tu sens déjà que les gens qui essaient de hacker pour essayer de ne pas se faire repérer des machin comme ça Avant-garde comme si finalement on vous est repéré et qu'on va envoyer justement des gens pour vous attraper des machin comme ça Et c'est vrai que je pensais à un truc, c'est vrai que la fille me fait, je sais pas trop pour dire si la fille c'est une androïde Je sais pas, est-ce qu'elle a les yeux déjà comme ça plus pensé, androïde ou une cyborg ? C'est vrai que les cyborgs on peut avoir des yeux artificiels ça peut être ça Mais c'est vrai que la merde dont c'est fait je dirais plutôt, j'irais androïde même si les femmes font assez humain On va dire, c'est vrai que par rapport à ça ça fait assez humain Donc je pense que c'est peut-être une cyborg hein qui sait En tout cas c'est sûr et certain l'album dans cet album c'est sûr que le prix du progrès Est-ce que finalement nous serons victimes de la logique des machines ou est-ce qu'on regardera notre live arbitre Ca on ne le sera sans doute que dans un futur lointain Voilà c'est tout pour cette critique de cet album Désolé si je perds un peu, désolé si mon regard part un peu comme ça C'est parce qu'en fait j'ai le petit écran en fait qui apparaît pour une fois sur... Enfin je veux dire qui apparaît directement alors qu'avant normalement je le voyais et je le voyais pas il était caché Ce qui fait que je suis oublié de vous regarder directement dans les yeux avec la caméra Voilà, en tout cas on se retrouve pour un prochain épisode de Format T Puis je vous en donne d'ailleurs quelques surprises pour la fin de l'année Allez je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao !